les gars on est les derniers 56 hello mes petits choux aujourd'hui on vous retrouve on est à l'aéroport de barcelone avec baby choux ça y est on a passé la douane on a enregistré les valises et là on va aller prendre notre vol donc pour Ibiza donc voilà premier vol pour baby choux à Ibiza les gars comment on a galéré pour les valises notre vol il est à 12h55 les portes normalement elles s'ouvrent à 12h15 et là il est 11h40 donc là on va trouver un endroit où nous on va manger et aussi faire manger baby choux parce que là il est 11h40 c'est 100h de manger et enfin le voyage commence après c'est que du kiff quoi c'était un coup de stress on a eu chaud on a enlevé nos vestes et tout heureusement elle a poussé ta bébé du coup on a pu mettre en dessous les vestes et tout c'est trop bien la douane vous avez des c'est oui voilà exprès pour les familles c'est pas là où il ya tout le monde donc c'est pratique au moins on perd moins de temps quoi et du coup on va aller voir où est ce qu'on peut manger il me semble que la la fois on est parti en voyage on avait été là-bas quand on était à la minorca te rappel ça y est là on s'est posé chez burger king on a mangé je vais aller commander vite fait ça va on est dans les temps il avait faim bon du coup ça y est moi j'ai pris un crispy bacon burger trop bon ça c'est des wings c'est trop bon les wings leurs wings franchement et frites fromage onion ring et chili chili ball voilà il a tout à fait quoi un rooper moi il est déjà en train de manger et en même temps il donne à manger lui il est au dessert il n'a pas tout manger sans ça pleurer oui quand même bonne app les gardes et les derniers 56 et bon on est passé les gamme et on est en retard vous pensez pas ils ont dit midi 15 ça va apparaître la porte il est midi 26 voilà quelle galère voilà comme tu es bizarre le vol était très rapide 30 minutes il a dormi vraiment tous les vols pendant il y avait un bébé qui pleurait de fou dans l'avion et lui non il dormait tout la belle vie et il s'est réveillé comme une fleur donc écoutez premier vol ça va on va aller chercher nos valises et ensuite la voiture de location ouais top là top là top là oui coquineux allez on y va on part allez on part bon les gars on a enfin récupéré la voiture donc voilà c'est une citroën comme ça suv bon on a galéré les gars on vous racontera dans la voiture mais franchement pas de tip top là on a un siège bébé là comme ça bébé va s'installer et voilà c'est une manuelle bon voilà l'air bien correct mais en tout cas les plus grandes que ce qu'ils voulaient nous donner parce que ce qu'ils voulaient donner à là bas c'est une petite comme ça là bas c'est une automatique mais bon nous on a payé une suv pas une petite voiture avec un gosse il faut que soit grand quoi bon les gars ça y est enfin on est sur la route on va direction l'hôtel directement normalement devait visiter la ville d'hévisain mais avec tout ça je vous avoue que on est arrivé il était 14h20 je crois et on est au parti 16h10 quand même franchement c'est pas la première fois qu'on est déçu de oui parce que a déjà pris cette location quand on est allé à menorca et à mallorca et ça s'est très bien passé et en plus c'était rapide et ils nous ont surtout des surclassés avec des voitures bien quoi là en fait elle nous a donné une voiture automatique une hybride ce qui est bien c'est une automatique machin mais c'est petit dedans enfin c'est une petite voiture qu'on a réservé un suv exprès parce que ben voilà avec un bébé c'est mieux c'est spacieux c'est grand on galère pas avec nos valises nos affaires tout ça mais du coup la voiture elle nous disait mais si c'est un mini suv je dis oui mais nous on a réservé un suv ok même le coffre voiture pouvait mettre juste les valises mais pour mettre la poussette ben alors qu'il est quand on fait comment ouais en plus c'était petit c'était pas du tout un suv oh c'est beau ici en tout cas ça une petite poche je vous montre un peu le paysage c'est très sympa on a réussi à mettre le gps sur la voiture donc ça c'est cool donc oui voilà déçu de un parquet en gros ibiza franchement pas top top on a quand même beau temps saint antoni c'est là où on va les gars donc voilà mais ça ne va pas gâcher nos vacances là du coup on a mis et c'est rigolo parce que depuis ça c'est très bien passé le matin après à partir du moment on a commencé à poser les valises tout ça et les problèmes ont commencé voilà il ya des petits couacs soit que c'est plus comme avant là mais avant aussi on avait des petits couacs souviens toi quand on est allé à menorca on était en retard et tout oui il y avait des petits trucs parce qu'il fallait mettre la poussette en haut ils n'arrivaient pas en retard en fait on pensait qu'on avait le temps mais en fait on n'avait pas le temps donc on a dû courir c'était marqué last call last call on était en mode panique voilà bébichou il dort fait la sieste il en a marre on va rentrer on va aller à l'appart là enfin ouais c'est un appart hôtel normalement et on va lui donner son goûter comme ça il va être bien et puis là il fait tant mieux qu'il fait une petite sieste on va tout faire pour que ça se passe bien la voiture pour l'instant elle a l'air bien enfin voilà c'est grand c'est spacieux bon les gars petit room tour on a récupéré mon appartement chambre on va dire donc quand on arrive ici nous avons la chambre donc ils nous ont mis un lit bébé donc parfait lui est assez grand et là nous avons des armoires pour ranger les trucs ça sera bien parce que pas mal d'affaires donc voilà pour la chambre et ici on a une petite cuisine vite fait ou alors petite kitchen ça ça va être bien pour chauffer les trucs à bébé il y a un micro-ondes aussi pour ses purées c'est parfait et ses petits pots nous voilà ici qu'est-ce qu'il ya un petit frigo c'est bien pour ses trucs à bébé choux après on arrive ici on a un miroir et ici nous avons le petit salon les bébichous il va jouer un peu là là la douche bon c'est une petite douche les toilettes c'est assez petit mais bon écoutez ça fera l'affaire ensuite on a une vue sur la piscine d'un petit terrasse comme ça qui donne direct à la piscine donc c'est cool daddy va aller chercher les affaires tu vas chercher les affaires en plus d'enlève ses chaussures genre en mode et ben non daddy donc comme ça quand on va commencer on va se poser un peu il faut qu'on a cherché à boire parce que j'ai trop soif je suis déshydraté la douche est petite hein c'est pas rare on va pas passer notre vie dans la douche mais pas pratique quoi bon allez on va s'installer et on vous reprend après bon les gars je reviens de la réception j'avais trop trop soif les gars depuis ce matin j'ai pas bu du coup j'ai pris une grosse bouteille bon 3 euros 50 et j'ai pris un fanta parce que j'ai besoin de sucre voilà on a mis toute la nourriture à bébichous voilà tout est là ici on va faire c'est baby qu'est ce qu'il fait lui tu as fini le baby tu bois plus temps baby les affaires de bébichous sont ici donc la couche ses vêtements ses produits voilà donc ici c'est sans côté et ici c'est le nôtre donc là ça c'est ma pile et ça c'est sa fille donc pour l'instant c'est bien j'ai mangé là dedans après on verra comment ça va être et en bas on a mis les poches sous vêtements tout ça ici on a sa petite trousse à pharmacie là on est en train d'installer la caméra là qu'on a ramé la caméra parce que voilà quand il dort nous on se rappelle dans le salon et tout on le surveille un petit peu voir si tout se passe bien et là voyez on a ramené ses jouets on a un petit lit là on a mis quelques affaires et voilà on se dit qu'on va aller à la piscine mais aussi il faut qu'on aille au magasin donc on va voir comment on va faire faut qu'on achète de l'eau en fait pour bébé pour ses biberons quoi parce qu'on n'a pas ramené c'était lourd dans les valises et tout donc on a laissé tomber donc voilà bon les gars on retourne en vadrouille qu'est ce qu'on va voilà attention c'est une citadine pas une tout terrain mais bon on va aux courses c'est parti on se disait parce que nous on a fait menorca majorca et ibiza ce sont les îles baliard on trouve que ibiza c'est assez vieillot enfin il y a des tags un peu il y a des trucs on se dit c'est abandonné c'est assez sec c'est moins joli visuellement bon pour l'instant on n'est qu'à Saint-Antonio on est que à Saint-Antonio visuellement peut-être c'est notre quartier oui peut-être le quartier où on est quoi donc on verra mais en tout cas pour le moment et du coup là on va à Lidl au moins alors sur à Lidl on est sûr de trouver de l'eau volvique bon les gars de retour à l'hôtel baby chou il se pose un peu là on est un peu fatigué quand même parce qu'on a dû se lever tôt ce matin et puis tout ce tralala là tout à l'heure donc donc voilà on va se poser un peu tranquille qu'est-ce que tu fais en dessous et oh bon les gars encore nous cette journée rien ne va enfin si ça va on se plaint mais on est très content d'être là mais c'est juste que bah comme on n'a pas trop organisé on sait pas trop encore ce qu'on va faire demain et tout ce soir je vais faire ça je vais organiser un peu le truc pourquoi ah bon et donc là on va aller chez un chinois pour prendre à emporter parce qu'en fait comme baby chou il doit manger vers 21h et là il est 20h là il a enlevé ses chaussettes dans la voiture toi là fais ton malin c'est ça ouais 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 fais ton malin donc on va aller là manger ici verrez si c'est bon allez c'est parti bon les gars on est rentré qu'est-ce qu'on fait là on fait chauffer la soupe le baby chou après on vous montre ce qu'on a appris chez le chinois donc là je vais le changer je vais le mettre en pyjama parce que bon il était toute la journée avec ses vêtements il n'en peut plus au bout de sa vie ça y est monsieur est en pyjama et il boit sa soupe c'est bon ta soupe ? oui tu bois ta soupe ? tu bois ta soupe des gros coquineux donc voilà les amis du coup on va passer à table on va commencer à manger parce que sinon on va se coucher tard du coup là on a nouilles au poulet ricantonais, crevettes crevettes canard laqué et un... regardez-moi là qu'est-ce que tu fais ? voilà pourquoi tu touches ? t'es enfermé là ? voilà alors oui du coup canard laqué touche pas ça avec sa sauce je sais pas ce que c'est voilà et lui il a du porc et ça en fait ça c'est pour manger avec le canard laqué en fait tu mets dedans Valet t'aimes bien en plus ce genre de choses ouais c'est vrai ? et donc du coup voilà donc voilà et lui c'est du porc bah du coup c'est du porc croustillant qui t'a fait là ? ouais ouais des ribs croustillants trop bien ouais du coup voilà bon appétit bon appétit regardez le truc que j'ai acheté pour faire chaises hautes sur Amazon c'est pratique parce qu'ils voulaient plus être par terre donc voilà il est attaché là vous voyez d'accord on fait carnage les gars c'est trop bon le chinois c'est toujours une valeur sûre on se disait franchement on kiffe hello mes petits choux j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est dimanche il est 9h et on s'apprête à aller au petit déj le petit monsieur dans la poussette regardez le temps il fait assez gris aujourd'hui mais la température ça va il fait bon du coup là on va aller au petit déj et on vous emmène avec nous pour une nouvelle journée programme d'aujourd'hui petit road trip on va aller profiter aussi de visiter la ville de Bissin ouais et puis après on va si on a de la chance ici de calculer le feu de sept ouais s'il y en a un parce que là c'est mal barré c'est mal barré donc voilà sinon il a plus ou moins bien dormi voilà ça c'est ma tenue pour aujourd'hui normalement après je vais sûrement changer pour la ronde d'eau et je ne suis pas encore maquille ce sera pour après allez c'est parti on y va ah c'est là le petit déj ça va c'est tout c'est tout prêt regardez les mouettes wesh c'est tout prêt en fait au final hé mais c'est profond mais elle est grande la piscine t'as vu ? alors j'ai pris le chocolat chaud jus d'orange oeuf bacon beans pain fromage alors on va enlever ça cookies au chocolat jambon cru non mais en vrai c'est pour tout goûter croissants cookies gaufres beurre voilà et toi là pourquoi ? moi j'ai pris des oeufs bacon du pain et du sel et euh croissants et un petit coco de chino bon app bon app hé toi là c'est sympa c'est joli c'est joli hello petit outfit of the day pantalon qui vient de chez Shein petit haut qui vient de chez New Yorker et ça je sais même plus je sais même plus voilà je fais un petit make up je suis attaché les cheveux parce que s'il fait chaud aujourd'hui surtout qu'on va faire une randonnée et tout baby chou il fait la sieste j'aime trop ma petite sacoche il vient de chez Shein aussi 8 euros et euh je trouve que c'est bien parce que du coup t'as pas besoin de c'est comme une banane vous voyez non ça fait comme ça donc voilà et là je vais préparer on va préparer les affaires enfin il a déjà préparé euh le sac allongé avec tout son truc et on doit mettre un bibido non ? euh ouais son petit bibido faut qu'on mange regardez qui est réveillé tu dis bonjour au petit chou bonjour du coup il va il va manger là on va préparer sa petite purée il faut le yaourt et le bavoir j'ai un bavoir ici j'en ai mis un c'est parti moi kiki c'est parti moi kiki la 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 dit 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 c'est parti pour une nouvelle journée ça va il fait gris mais il fait bon donc là on va visiter la ville Eivissa et après une petite randonnée petite randonnée on va sûrement aller dans un endroit où on peut voir une cala et euh calabasas ? ouais ouais on va voir ça regardez lui comment elle est posée qu'elle aime nous on est gare au fond là bas à perpète les bains il y avait du monde hier en fait coucou on visite eivissa il fait chaud hein bravo j'étais qui fait le vlog waouh dit trop fort on va aller là haut ? oui c'est parti allez let's go coucou là on est en train de regarder les magnètes je cherche une belle magnète genre Eivissa ou euh non on a pris ça pour euh des bichous un souvenir un jouet Ibiza hello les gars ça y est on a fini de visiter Eivissa on est passé euh dans une agence pour euh prendre des billets pour aller à Formentera donc Formentera c'est une petite île euh juste à côté on va dire à Nilo qui est très beau à voir apparemment l'eau turquoise tout ça donc du coup faut partir avec une ferry 30 minutes et ensuite euh voilà on peut rester la journée il y a plusieurs bateaux donc euh on a pris nos billets je pense qu'on va y aller demain parce que demain malheureusement on a pas la météo avec nous cette fois-ci alors que c'est vrai que quand on voyage en général il y a toujours une bonne météo quand même hein ouais là bon c'est voilà voilà c'est que demain il va faire la même euh vous voyez le ciel un peu gris comme ça mais il va faire chaud donc euh ce sera mieux ce sera plus lisse pour le bateau pour euh pour bébichous et puis euh comme on veut faire du vélo là-bas euh du coup ben c'est mieux que il n'y ait pas trop de vent quoi parce que mardi il y a du vent donc voilà voilà donc là nous sommes partis de Evissa et nous partons à Kalalanga donc c'est une plage euh une plage jolie apparemment et euh je pense que voilà cet après-midi on va faire euh un road trip mais sur la côte euh du côte est on va dire c'est la côte est voilà de Lille je vous mettrai une carte de Lille pour vous montrer où est-ce qu'on part là cette après-midi vous pouvez voir ou là il y a des villas de fou hein donc euh donc voilà c'est parti let's go Babychou il est là il a son nouveau jouet son jouet Ibiza et voilà on va aller faire un petit goûter c'est parti pour Kalalanga il faut trouver une place maintenant peut-être dans la montée là peut-être ah voilà il y a un autre parking là ça a l'air sympa on va se mettre sur la plage donc on va faire le tour là-bas et voilà comment ça se présente il y a pas mal d'hôtels écoutez s'il faisait beau peut-être que maintenant on voit un peu que c'est clair l'eau et tout c'est pas mal hein c'est une grande plage et tout donc voilà c'est parti à la playa bon les gars on est posé un peu là Babychou il regarde la mer et là on va faire le goûter donc là ça c'est top notre truc là pour faire chauffer le bibi plus c'est moins imposant que ce qu'on avait regardez c'est trop bien parce que du coup le bibi il chauffe dedans voyez bon c'est on a mis de l'eau chaude et tout c'est bien chaud là top du coup là on va lui faire son goûter donc il va prendre une compote il s'en va voir pomme banane et nous on va se faire un petit goûter on a ramené des cookies du pain du saucisson du fromage voilà des crackers on a des chips aussi voilà petit goûter improvisé on a ramené la poussette jusqu'ici lui il râlait mais au moins je voulais que mon fils il voit la mer parce que l'avoine était trop petit pour voir quelque chose il comprenait pas oh la mouette c'est ton copain mon chéri n'est pas si c'est le cas c'est au moins c'est le cas 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 regardez tous les cousins à titi mais c'est une blague attention 1,2,3,4,5,6 c'est tout ça c'est tout ça Oh non, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, et aussi il y en a un là, sept, oh waouh, le cousin Titi, allez on part visiter notre Kala, au revoir Kalalanga, c'était super sympa, c'était très très beau. Wesh, c'est trop beau, tournez à gauche, puis tournez à gauche. Bon, bébichou, il fait la sieste, du coup, là on est venu voir une autre Kala, mais on ne va pas le réveiller tout le temps pour aller le voir, donc là je vais voir, filmer, et puis comme ça au moins, on aura un petit visuel de la Kala Liena, Liena, Kala Liena, vraiment c'est là, ça a l'air trop beau, on va voir ce qu'il en est. Hello les gars, on est rentré à l'appartement, bébichou, il était pas trop bien, ça faisait trop de voiture pour lui, du coup, il était vraiment pas bien, il a fait une crise dans la voiture, du coup, on est vite vite rentré, et bon, on s'est bien quand même promené, on a bien profité, on s'est bien baladé, hein ? Oui. Donc voilà, là, on sait pas ce qu'on va manger ce soir, c'est toujours la même chose, disons qu'on n'est pas dans une ville où genre il y a tout à côté, quoi. Il y a un restaurant, mais bon, les restos, ils sont chers à Ibiza, hein, c'est pas du tout donné, quoi. À part le resto qu'on a fait hier, le chinois, c'était pas trop cher, mais bon. Bonjour mes petits choux, nouvelle journée à Ibiza, temps pluvieux, la pluie hier. 8h39, on va au petit-déj, on est les premiers, les gars, nouvelle journée, nouveau petit-déj, chocolat chaud, jus d'orange, hey, t'as tout bu, tape là, ouais, tape là, ouais, allez, bon appétit. Hello les gars, ça y est, on est prêts. Là, on a oublié les couches. On a oublié parce qu'on en a que deux, du coup, vaut mieux qu'on en prenne d'autres, on sait jamais, avec un bébé, vaut mieux avoir tout ce qu'il faut. En plus, la bonne nouvelle, c'est que regardez, il fait gris, mais il y a quand même du soleil. Vous voyez un peu le soleil sur moi ? Vite fait, hein, mais au moins, voilà, au moins s'il y a un peu de soleil. En tout cas, il fait bon, vous voyez, même, je suis en short et tout, voilà. Donc, voilà, et d'ailleurs, cet ensemble vient de chez Shein, je vous ferai notre outfit of the day tout à l'heure au bateau, je pense. Là, il est 10h33 et on veut prendre le bateau de 11h. On n'est pas sûr d'y arriver parce qu'on va passer normalement à Lidl. Mais, quelle heure est-il ? Déjà, combien de temps on va mettre pour aller là-bas ? Ça va être chaud le bateau de 11h. Sinon, il y a un autre bateau à 11h30. Non, 11h45. Oh là là. Ben, soit le bateau de 11h ou soit de 11h45. Et là, il est 10h33. On va voir, on va voir comment on peut faire. Allez, à plus. Les gars, on va y arriver. Le bateau, il est là. Là-bas, il est 11h20 et normalement, il part à 11h45. Donc, on va aller prendre à manger dans la petite station là. Ici, là. Et après, on monte dans le bateau. Regardez le temps. Le ciel n'est pas bleu, mais on va passer à bon moment, je pense. Allez. On va aller prendre à manger ici. Vous voyez, là, il décharge le bateau. Ah, il y a des sandwichs et tout. Cool. Hola. Hola. Ahi? Adelante. Gracias. Espanol, ingles. Espanol, ok. Tu as, tu as, tu as, tu as ascensor. Ascensor, ok. Ok, ok. Merci. Merci. Il y a un ascensor. À gauche. Et tu crois qu'on peut être, il n'y a pas en haut, il faut être dehors, non? Du coup, nous, on va là-haut. Ah. Il y a un ascensor. C'est mieux. C'est mieux. Lui, c'est bon, il est à l'ombre avec sa poussette. Ah, d'accord. C'est juste ça, en fait. Ça y est, on a embarqué. Du coup, là, on est parti en haut du bateau. Il faut reprendre l'air, parce que dedans, ils ont mis la climat-fond, du coup, ce n'est pas terrible. Ouais, et comme ça, d'heure, on pourra fitmer et tout. Et là, il y a du soleil, les gars. C'est trop bien. Il fait limite chaud. Mais bon, ça va, lui, il est avec sa poussette, là. Elle est posée, là. Posée au KLM. Je vais lui enlever le pull. Les gars, on arrive à un format de terrain. En fait, c'est une île qui est grande, quand même. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'il y a un peu de vent. Mais là, du coup, on fait chauffer la purée à bébés. On attend, là, pour trouver ensuite des vélos pour partir. Il est parti voir si là-bas, ce n'est pas mieux, ou s'il n'y a pas, genre, une meilleure plage, où il y a un peu moins de vent, parce qu'ici, il y a pas mal de vent. Enfin, ça va, ça va. Du coup, lui, il ralote un peu, parce qu'il a faim. Mais en tout cas, c'est beau, déjà, ici. Alors, ce n'est pas les plages principales, mais c'est déjà assez clair, là. Du coup, voilà. Mais en fait, je ne pensais pas que c'était aussi grand, en fait. Je pensais que c'était plus petit. Petite pose. J'ai eu les taos. Baby-chou à la sieste. Il a fait une surprise. Et nous, on mange, je crois, parce qu'il était fatigué. Il n'a pas tout mangé, sa petite purée. Voilà. On se disait, du coup, qu'on ne prendrait pas les vélos, parce que... On prend le vent par rapport à lui. Ouais, par rapport au vent. Déjà, là, comme ça, ça souffre. Alors, en vélo, c'est pire. Vélo, ça doit être pire. Donc, du coup, soit on prend un taxi pour aller à la plage, la plus belle plage de Formandera, ou le bus. Mais je pense qu'on ira en bus. Le bus, au moins, c'est moins cher. Donc, voilà. Affaire à suivre. Dans le bus. Oh, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est qu'il y a du vent, hein. Mais du coup, là, on va à la Playa de Espujol. Voilà. C'est parti. Les gars, on se faisait la réflexion que Ibiza, quand même, c'est une île qui est beaucoup en travaux. Même ici, à Formandera, il y a des travaux, quoi. Là, à la plage où on va, il y a des travaux aussi. Donc, c'est vrai que ça casse un peu. Eh, Tahiti Beach, période Espujol, d'accord. Donc, peut-être un Tahiti bis, ici. Donc, normalement, la plage, c'est là. Vous voyez, là, là, c'est en travaux. Ici, c'est en travaux. Que en travaux. Waouh. Ça, c'est beau. Beautiful. Yes. Et là-bas, il y en a une autre, c'est celle-là, là-bas, où je te disais. C'est beau, hein. Tu veux qu'on se met où ? On se met là, là. C'est beau, là, ici, là. Juste là, là, c'est un beau spot. On va se mettre là, avec l'ombre du... De l'arbre. Regardez-moi, cette eau cristalline. Eh, j'ai l'armé avec la quête, ça y est, j'ai l'armé avec la quête. You, you. C'est trop beau. Voilà, les gars, on s'est installé là, avec nos serviettes New Caledonia. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ça va aller le coup, ou pas ? La mer. C'est la mer, bébé. Oui, tu vas aller toucher. Qu'est-ce que tu dis ? On est dans le taxi, on va à la plage... C'est, 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 c'est. Voilà, arrivé à Sessietes. Et bon, il y a un peu de vent, il ne fait pas très beau. On va aller voir ce que ça donne. Le taxi nous a déposé ici, là. 17 euros, 10 minutes. Donc voilà, allez. Et voilà, on repart de Farman Terra. Hello, les gars, on vient de rentrer. On est passé chercher... Pas de taille, on vous montre après. Là, on va prendre une bonne douche. Mais on est cherché, ouais, chez un thaïlandais. Hum, à de manger, parce qu'on a faim. Et du coup, on va prendre une bonne douche, là, parce qu'avec la mer, le sable, tout ça, voilà. Même Baby Chou, même s'il a baigné hier. On prend tous le bain, voilà. Allez, à toutes. Alors, petit plat thaïlandais. Donc moi, c'est un des... On dirait du Bami, pour ceux qui ont la rêve au pays. Des varmicelles au poulet. Des brochettes. Une sauce qui va avec, je suppose. Et lui, c'est un curry, au lait de coco, crevettes et du roux blanc. Toi, ça a l'air tarpin bon. Ouais. Bon appétit. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, on a le ciel bleu. Mais il y a beaucoup de vent. Ça fait du bien, le ciel bleu. Et 8 boissons de Bibi. Voilà. Donc, voici mon outfit of the day. Petite robe longue. Chee-in. Petit... Euh... Veste en jean de chez Kiabi. Et voilà. Comme il y a un peu de vent, du coup, voilà, je vais mettre avec des petites baskets beige. Et puis, je ramène mes claquettes si on part à la plage tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas si je ramène quelque chose de plus léger. Je vais voir. Mais sinon, je reste comme ça. C'est pas mal aussi. Donc, voilà. D'accord, d'accord. D'accord. Bon, les gars, ça y est, on a fini notre tour à Lidl. Cette fois-ci, nous avons été plutôt raisonnables, on va dire. On n'a pas pris grand-chose. On n'a pas pris grand-chose à part, on s'est pris des fruits. Alors, j'ai pris ananas comme ça. Parce que j'en ai marre de manger tout le temps. On prend des trucs genre sandwich, charcuterie, pain, tout ça. Mais là, flemme. Flem, 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 flem. Du coup, j'ai pris aussi les mandarines. Voilà. Et on a pris juste un jus de... Je ne sais pas si bien. Raisin, grenade, groseille. Voilà. Et on a de l'eau, on a quoi d'autre. Et surtout, ce qu'on est parti chercher parce que ce qui était nécessaire. Des couches. Parce que ça va vite, franchement. On pensait en avoir assez. Et au final, là, on est le quatrième jour et il n'y a plus de couches. Donc, voilà. On recharge. Et ça va parce que c'est comme c'est à Lidl. Et celle de Lidl, on a l'habitude. Du coup, voilà. Donc là, on est grave content parce qu'il fait beau. Il y a le ciel bleu. Ça se voit que quand il fait beau, il y a tout qui revit. Tout ce qu'on trouvait moche, ça passe au final. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller au nord de Lille pour faire les calas, promener un peu. On a 37 minutes de route. Là, Baby Chou, il dort, il fait la sieste. Il était fatigué, là. Il avait hâte qu'on parte, je pense. Parce qu'on a un peu traîné pour se préparer. En plus, quand on va arriver, là, je pense qu'on va lui donner à manger. Il s'en fait de son heure. Ouais, c'est à 13h. Oh, là, il est 11h51. Ça dépend si il ne réclame pas. Bon, ça va. Ouais, il faut lui donner un moment quand il a faim parce que sinon, il gaspille. Je crois qu'il a gaspillé combien de Bibi alors qu'on a bientôt presque plus de lait, les gars. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon. Et donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est mardi et on repart demain, normalement, mais demain soir. Donc, on a encore la journée de demain. Profitez. Ouais. Donc là, la météo, là, il y a du vent, mais il y a le soleil. Donc ça, c'est pas mal déjà. Puis après, normalement, le vent s'arrête. Donc là, ce soir, les gars, il faut qu'on se fasse absolument le sunset à Esvedra. C'est le plus beau sunset d'ici, en tout cas. Du coup, c'est le programme. Balade, promenade dans les calas, tout ça, rondo, tout ça. Et ensuite, ce soir, sunset Esvedra. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Ah, et bisous. Sous-titrage ST' 501 Les gars, petite pause à Cala Saint-Vicent. Il est 13h, on va donner la purée à Babychou. Et franchement, elle est trop, trop belle, cette Cala. En plus, elle est grande et l'eau, elle est turquoise, quoi. Trop, trop belle. Du coup, on a fait des photos là-haut, là. Ici. Et vraiment top. Première Cala au top, hein ? Ah oui. Et oui. Papa se brûle en direct. Donc voilà, si vous voulez voir une très belle Cala, en tout cas celle-ci. Oui, je comprends. Elle est très, très belle. Et en plus, nous, on était là-haut, là. On avait fait le point de vue quand on a garé la voiture. Et on voit trop, trop bien. Je crois qu'il y a des sentiers de randonnée parce que j'ai vu des filles aller comme ça là-haut, là-bas. Bon, bébichou, on a plein de pauses à manger. Après, dès qu'il a fini, il va digérer un peu. Et puis après, on va aller visiter une autre Cala. On est arrivés à Beniras. Bon, il y a un peu de vent, du coup, on a ouvert les bichous. On va aller voir, là, les petits points de vue, là. On va voir un peu la petite plage de Beniras. Alors là, on est arrivés à Cala Salada. Et juste à côté, il y a aussi Cala Saladeta. Bon, ça va, il n'a pas l'air d'avoir de vent. Vous voyez, bébichou, il était un peu en crise, là. Il était fatigué de rester dans la voiture. Du coup, on est arrivés à point, à point, à point. Du coup, on va faire... Une bonne pause comme ça. Oui, petite pause, goûter. Il va se re-kanker un peu. Oui, il va se re-kanker un peu. Il va jouer dans le sable. Donc là-bas, c'est la Cala Saladeta. Il y a plus de monde là-bas, mais... Ici, c'est pas mal, hein, c'est galop. Elle est claire. Hé, attention, la poussette est value. Ça, tu vas casser la poussette. Voilà, là, on fait le petit goûter. Regardez comme c'est beau, notre spot, en plus. Avec les galets, comme ça. Trop bien. Mais bon, il fait bon, là, au soleil. Ça va, il n'y a pas trop, trop de vent ici, à Cala Salada. Après, il y a du monde là-bas, à Cala Saladeta. Mais ici, c'est aussi bien, ici. C'est juste qu'ici, c'est des petits cailloux, comme ça. Là, on va lui mettre son chapeau. Petit chapeau. Hop. Il faut attacher. Merci. Ouais, là, ça va, parce que c'est pas du sable. Du coup, s'il attrape, ça va, c'est des cailloux. Il faut pas qu'il mette dans sa bouche, non plus. Mais c'est mieux que le sable, parce que le sable, maman. Donc, voilà. On passe un petit moment ici, puis après, on passera à la maison, avant d'aller au sunset, ce soir. Voilà. Regardez. Daddy, il est dans l'eau. Ça doit être hyper froide, hein, mais bon. Hello, les gars, on est rentrés à l'appartement. On est passés à Sant'Antoni. On a pris chez un taco kebab. Mais c'est trop fain, toi. Non, il a dit, le tacos, c'est noté, c'est marqué dessus. Et une pizza. On regarde la pizza ? Ouais. Parce qu'on n'a pas mangé de toute la journée, et du coup, ben, un peu la dalle. C'est vraiment pipironi. Ils sont où, les baby das ? C'est quoi, les baby das ? Les boissons qu'on a achetés avec. Ah, ils sont là-bas. Ah oui. Et dans lui, ben, ça y est, il est content d'être rentré pour pouvoir jouer. Non, c'est chorizo. Mais non, ça va. Non, c'est peperoni. Ça m'a l'air bon. Il faut laver les mains. Donc, voilà, on a pris ça. Pizza. Moi, j'ai pris un tacos, lui, il a pris un durhum. Et là, il a mis des sauces algériennes, sauce blanche, sauce je ne sais pas quoi. Et voilà, le soleil est toujours là. Ça, il n'y a plus trop de vent, les gars. C'est trop bien. C'est trop de là, il fait chaud. Et puis, ben là, il est quelle heure, là ? Il doit être 18h30. Et après, le sunset. Oh my God. Le sunset est à 20h30. Du coup, à SVDRA, il faut qu'on ait SVDRA après, donc on mange. Ensuite, on s'équipe pour la noche. Pour voir le sunset. Et voilà. Allez, bon app. Tu goûtes ? Oui. Ça a l'air bon, en tout cas. De ouf. Tu valides ? C'est l'air bon pour manger, j'étais bon. Allez, bonne app. Alors, voyons voir la pizza. Pizza pepperoni. Bon, allez, on va goûter ça. Bon, les gars, c'est reparti pour un tour. On va aller au sunset. Donc là, on a 20 minutes de route. On va normalement arriver à 19h37. Après, normalement, on a 15, allez, on va dire 20 minutes de marche avec un bébé. Parce qu'il va falloir amener la poussette. Comme ça, si jamais il dort, il peut dormir dans la poussette. Et voilà. J'espère que le sunset sera à la hauteur. En tout cas, là, il n'y a plus de vent. Ça y est. Il fait trop, trop bon. Voilà, voilà. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur pour notre dernier jour. Enfin, dernière soirée, on va dire. Parce qu'après, on a encore demain toute la journée. On doit rendre la voiture à 17h. Donc, demain, on va encore visiter des calas, tout ça. Par contre, demain, Tetris pour les valises. Enfin, on remet. Il faut qu'on s'y prend à la hauteur. Oui, il faut qu'on s'y prend à la hauteur. Mais normalement, on part plus léger qu'au départ. Parce que c'est vrai qu'on avait ramené toutes ces purées, ces soupes, tout ça, ça pèse un peu. Là, je pense que ça ira mieux. Et on s'y prendra beaucoup plus à l'avance. Donc, voilà. Allez, à plus. Oui. Bon, les gars, ça y est, on est arrivés à Esvedra. On a trouvé un petit spot. Bon, c'est pas exactement là où il y a le mirador. Mais bon, c'est parfait. Le sunset, il est pile là. Donc, on vous montre ça tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, mes petits choux. Aujourd'hui, dernier jour. Petit outfit of the day. Cette combi vient de chez Shein. Très jolie. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et j'ai mis avec mes petits baskets. Et du coup, aujourd'hui, c'est le dernier jour, les gars. Ça y est, on a remballé les affaires. C'est toute une organisation. Je vous le dis, c'est compliqué. Là, ça y est, on a fermé deux valises. Là, on a nos deux cartables. Voilà, voilà. Oh, tu tombes. Tu fais quoi ? Tu fais que des bêtises depuis ce matin. Non ? Hey ! Donc, il reste cette valise à fermer. Et aujourd'hui, ben voilà, il fait beau. Encore une belle journée. Il fait un peu frais. Mais ça va. Ça va, ça va. On est content d'avoir du ciel bleu. Tu dis hi. Hello. Ah, d'accord. Et donc, du coup, voilà. On a tout rangé là. Là, c'est le bordel. Enfin, c'est... Avec un bébé, il faut vraiment beaucoup d'organisation, les gars. En fait, quand tu arrives, tu es content. Mais après, quand tu repars, tu es découragé parce qu'il faut tout ranger. Il faut que ça matche et tout. Mais ça va parce qu'on repart plus léger qu'à l'arrivée 1. Ouais. La première valise, elle fait 19. L'autre, elle fait 8. Et celle-là, je ne vais pas avoir 7. Après, on est léger. On est léger. Donc voilà. Après, on va finir. Aujourd'hui, pas de petit-déj parce qu'on n'a pas trop envie. Voilà. On a la flemme de manger... Remanger la même chose. Et surtout, c'est la même chose à chaque fois. Donc, voilà. Donc voilà, on ne va pas manger. Puis en plus, on a plein de trucs à graille là qu'on a acheté et tout ça. Le restant d'hier. Il faut toujours plus. Il faut toujours pas acheter... Il faut toujours trop, ouais. On abuse. J'avoue, on abuse. On achète trop de trucs. Et puis après, voilà. Donc, objectif d'aujourd'hui, terminer ça. Donc, ça fera goûter. Et puis, voilà. Après, on va commencer la journée. Donc, normalement, on va se promener toute la journée. Faire des calas. Faire ce qu'on fait ici. Faire le road trip, mais côté sud-ouest. Et voilà. Hier, le sunset était magnifique. Après, on est rentré. On a commencé... Bonjour. Ouais, c'était magnifique, le sunset. Franchement, trop, trop bien. On a fait de belles photos avec le bichot. On est trop contents. On va pas s'arranger. Et puis, ouais, hier soir, après, on a commencé à tout ranger. Donc, ça nous a pris un certain temps. Puis après, on était fatigué. On est éclaté le soir. Je pense savoir pourquoi. Le soir, on est éclaté. C'est pas comme avant. Le soir, on sortait au resto. On ne rentre à pas d'heure et tout. Là, en rentre, il est 21h. 20h, on est cassé. Donc, voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, on part. On va aller rendre les clés. Donc, le canal est là-bas. On va aller se promener un peu là-bas. Lui, il regarde que les lunettes à son père. Allez, on est posé là à un petit spot. Ici, c'est Kala Tarida. Un peu de vent. Tiens. Lui, il joue un peu là. Coucou. On se dirige à Kala Taranté. Ah. Ouais. Ça a l'air très très beau, en tout cas. Waouh, waouh, waouh. Au revoir. Oh. ... Ah. C'est trop beau Caracomte ici, si vous voulez, c'est trop trop beau Hein, Vallo ? Caracomte, on a kiffé Une bête de spot de restaurant Bon, les gars, il est 14h Du coup, Babychou, il fait une petite sieste Et nous, on va encore Ben, là, visiter les Kala On fait ça jusqu'à 16h Et après, on ira nettoyer la voiture Et rendre la voiture Et rendre la voiture à 17h30 Normalement, là il est 14h Donc on a encore 2h devant nous Voilà, après on va faire l'essence Fait qu'on fasse l'essence Et voilà, franchement C'était pas mal, en plus il fait chaud La météo, elle disait qu'il ferait 18 degrés aujourd'hui Il fait 25 Il faisait très chaud, j'étais en train de cramer dans le restaurant Au début, il y avait du vent Il faisait froid, voilà Et au final, le soleil Et après, le soleil a bien tapé là Il faisait trop chaud Trop, trop bien Donc voilà Et puis, Babychou, il s'est fait une petite copine Qui s'appelle Billy Il est trop content de jouer avec Elle est mignonne, la petite Ouais, trop mignonne Allez, c'est parti, on continue Les gars, on s'est posé là, devant SVDRA Parce que là, on va faire une petite sieste Un Babychou Parce que là, on est fatigué Ça y est l'équipe, là on a rendu la voiture Et du coup, on attend le bus On va venir nous chercher pour aller à l'aéroport Un problème pour rendre Ouais En plus, on n'a pas nettoyé Parce qu'on voulait nettoyer Mais la dame, elle nous a dit C'était pas un abel ici Pour faire le nettoyage C'est vraiment aussi, c'est bien, bien sale Mais là, ça Donc voilà, là on attend Et puis après, c'est parti Nous voilà à l'aéroport On attend là Qu'ils ouvrent pour enregistrer les bagages Tous nos bagages Babychou, ils râle Oh là là Et donc voilà, on a tous enregistré Et puis après, on monte là-haut Pour attendre Mais ça va, on est à l'avance, les gars On part à 20h Et il va être 18h Normalement, ils ouvrent à 18h ici Donc voilà Petite pause avant de partir Vers la porte d'embarquement Et du coup, là, on est dans la petite salle Pour les petits, là Pour les bébés Ça change Oui Et c'est aussi le playroom C'est bien top Il y a des petits potets comme ça Oui, c'est joli Et puis il y a même des jeux au mur Et un fort micro-ondes pour chauffer la bouffe Oui Et là, il y a des petits jeux Pour moi, c'est cool Parce que voyager avec un bébé Certes, on est chargé Mais il y a plein d'avantages Genre, ta poussette, tu peux l'amener Tu peux amener une bagage cabine Les liquides Ils contrôlent juste le liquide Mais au final, il est l'espacial Elle est liquide Donc Quand on l'aura, c'est pas de la volcane On attend et puis après, ben De retour à l'aéroport de Barcelone Allez, salut ! deation On ne vous laissez Vous faites ! Voilà, c'estита de l'eau Sous-titres par Juanfrance